Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette deuxième session que nous allons essayer de concentrer sur le thème de l'impact. Nous avons une nouvelle architecture extra-financière qui se met en place, qui est en train de s'élaborer. Et la question, c'est qu'un impact pour les acteurs et pour les économies. Merci. Pour traiter de cette question, nous avons trois personnes qui connaissent « J'aime les euphémismes » un tout petit peu le sujet. Alors je ne sais pas dans quel ordre je le prends. Allez, par une extrémité de la table, Patrick Decambour, président de l'ANC, membre du collège de l'AMF. Et puis, j'ai envie de dire, Patrick, quel est le titre exact ? « Grand prêtre des travaux de l'EFRAG et de la normalisation des standards de reporting extra-financiers européens ». Juste le sacriste. Nous avons également Fabienne Graal. Fabienne est responsable RSE du groupe Saint-Gobain. Elle est membre de la commission climat et finances durables de l'AMF, que j'ai l'honneur de présider. Et puis, elle a énormément travaillé sur les travaux de l'EFRAG également, avec sa casquette d'émetteur. Et puis, enfin, Naïm Aboujaoudé, qui est le CEO de Asset Management, également le président de l'EFAMA, et qui, évidemment, en tant que tel, a un rôle essentiel dans ce fameux investissement ESG. Parce qu'au bout du compte, qui est-ce qui investit ? Il n'y a pas que Naïm qui investit, mais clairement, il représente la sensibilité. Voilà. Alors, on est un tout petit peu en retard sur les horaires. Ce n'est pas grave. La bonne nouvelle pour vous, c'est que je vais être beaucoup plus bref que ce que j'avais prévu dans mon introduction. Les trois représentants de cette table qui sont là vont clairement nous parler de l'impact, notamment pour les acteurs, concrètement, comment on fait et qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les impacts. J'ai envie, en une minute ou peut-être deux en introduction, de poser des questions – je ne vais certainement pas les résoudre – sur l'impact sur l'économie. Et je pense qu'il est intéressant, quand on raisonne sur toutes ces questions d'informations extra-financières – de se poser la question de... Et au fait, quel impact, quel effet tout cela va-t-il avoir sur l'économie ? Est-il possible d'avoir une finance dite durable dans un monde qui – ce n'est pas moi qui parle, c'est le GIEC – dans l'état actuel des choses n'est pas durable ? Si oui, comment ? Et comment est-ce qu'on fait ? C'est exactement ça, le sujet. Peut-être garder en tête la théorie du changement, qui est derrière toute cette normalisation de l'information extra-financière, qui consiste à dire « une fois que j'aurai – Patrick, tu me corrigeras si je dis des bêtises – une fois que j'aurai donné l'information extra-financière dans la qualité et dans la quantité adéquate nécessaire, faisons comme si ce travail était simple, ça y est, c'est fait, les flux financiers iront vers les activités économiques durables, donc le coût du capital baissera, donc il y aura une incitation des acteurs économiques à investir dans un monde durable et à développer un monde durable, et – je vais exprès de le dire avec un tout petit raccourci – le monde sera sauvé. Est-ce que cette théorie du changement, en dehors des difficultés et des défis considérables dans sa mise en œuvre, fonctionne ? Alors on va sûrement pas répondre à toute cette question aujourd'hui, mais je pense que c'est important de se poser la question, parce que c'est la question de « tiens, en théorie financière, l'efficience des marchés, les marchés intègrent-ils toute l'information à leur disposition ? » En matière strictement financière, c'est pas nécessairement évident. Donc est-ce que, même quand nous aurons toute l'information extra-financière, encore une fois dans la quantité et la qualité souhaitable, est-ce que cela suffira à avoir un impact sur le monde ? Je m'arrête là, et nous allons passer la parole, ou je vais passer la parole à nos différents intervenants, peut-être en commençant par Patrick, parce que vu sa position et vu sa fonction aujourd'hui, il a la vision d'ensemble sur concrètement ce qui est en train d'être fait. Donc Patrick, est-ce que tu peux nous donner, faire un point sur les travaux de l'EFRAG, sur CSRD, sur les prochaines étapes ? Comment est-ce qu'on intègre tout cela ? Et puis dans un deuxième temps, évidemment, il y aura la question qui a d'ailleurs été abordée par Madame de l'AFP tout à l'heure, qui était comment est-ce qu'on définit des normes au niveau international avec ces différentes normes qui sont en train de s'élaborer ? Mais peut-être dans un deuxième temps. Patrick ? Je vais peut-être commencer par une réponse générale à la question. Je crois fondamentalement que nous sommes dans une phase où l'information financière est un pilier établi et il va se doter d'un pilier siamois qui est celui de l'information extra-financière ou dite de durabilité. Le reporting des entreprises standardisées marchera dans un avenir très proche, sur deux jambes, sous l'intégration que fait l'entreprise à travers notamment son rapport de gestion qui intègre les différents facteurs. Donc ce sont deux piliers. Ça ne se mélange pas. C'est en continuité et en connectivité. J'ajoute que si on devait rapidement dire quels sont les impacts, je plaide depuis un certain temps pour le triple bénéfice d'une démarche de cette nature. Le premier bénéfice, il est interne à l'entreprise. Quand on prend en compte les facteurs extra-financiers, on gère mieux. On a une vision plus à long terme. On introduit d'autres paramètres dans les décisions et de ce fait, par des canaux parfois complexes, on gère mieux. Le deuxième avantage, c'est qu'on crée, par la transparence, des relations de bien meilleure qualité, des relations de confiance avec les parties prenantes, toutes les parties prenantes. Et le troisième élément, c'est qu'évidemment, parmi ces parties prenantes, il y en a qui sont fondamentaux, qui apportent les capitaux pour la transition et Dieu sait si nous en aurons besoin. Et donc on crée les flux. Ça a été mentionné dans la table ronde précédente. Il y a une demande très considérable. Eh bien, il faut que l'offre soit au niveau de la demande pour que les capitaux aillent aux beaux endroits. Sur les frags, CSRD. Alors d'abord, il faut avoir en tête que nous sommes sur un système à double niveau. Par rapport à des initiatives comme celle de l'ISSB, qui plaide pour des adoptions volontaires ou par des juridictions d'un système qui est proposé, là, nous sommes sous l'ombrelle politique. C'est-à-dire qu'il y a eu un long débat, une proposition faite par la Commission en avril 2021, un débat chez les co-législateurs, c'est-à-dire le Parlement et le Conseil, et depuis maintenant trois mois, le Trilogue. Ce Trilogue devrait aboutir, nous le pensons, sous présidence française, c'est-à-dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de juin. Donc le texte de niveau 1 devrait être adopté. Il y a quelques points de friction. Je ne les mentionne pas ici. Mais je pense que tout le monde travaille d'arrache-pied pour les résoudre. Donc ce niveau 1 fixe beaucoup de principes. Et donc le normalisateur, c'est-à-dire l'EFRAG, qui est un normalisateur sous forme d'avis technique. C'est-à-dire que nous formulons un avis technique, nous formulerons, puisque en fait, effectivement, on n'a pas encore le mandat officiellement. Il faut que le texte de niveau 1 soit adopté. Nous formulerons un avis. Nous le remettrons solennellement à la Commission. Et la Commission aura un processus à suivre qui prend 6-7 mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'il consulte les grandes agences européennes qu'on connaît. Il faut qu'il traduise en 24 langues. Et il faut qu'il respecte la scrutiny period des co-législateurs. Donc nous avons pour objectif, c'est pour ça que nous travaillons en anticipation, depuis plus d'un an maintenant, pour être en mesure de livrer cet avis technique en novembre prochain. Donc nous avons, dans le cadre d'une task force, c'est-à-dire en mode projet, nous avons réalisé, et Fabienne faisait partie de la task force La Pauvre, parce que ça a été un travail un peu titanesque, nous avons essayé de créer une architecture de reporting qui corresponde aux exigences de la CSRD. 1. Une couverture E, S et G. 2. Une vision qui va de la stratégie, la gouvernance, le risk assessment, jusqu'aux mesures de mise en œuvre, les plans de transition notamment, et les mesures de la performance, c'est-à-dire comment progresse-t-on sur les trajectoires que l'on s'est fixées. C'est un système obligatoire pour toutes les grandes entreprises en Europe, ça fait quand même entre 50 et 55 000 entreprises qui devront reporter. Un calendrier exigeant, puisque après modification du calendrier initialement proposé par la Commission, nous sommes sur un régime qui devrait être appliqué sur l'année de reporting 2024, et donc publié en 2025 en même temps que les comptes. Une localisation dans le rapport de gestion, nous nous prenons une section spécifique comme option préférentielle, et que nous appellerions les sustainability statements, les états de durabilité par complémentarité aux états financiers, et puis audité en assurance modérée pour commencer, devenant assurance raisonnable relativement rapidement. Donc nous avons œuvré pour faire, selon un processus interne assez complexe, je ne vous le veux pas détailler ici, au sein de la task force, mais en respectant les étapes qui nous sont demandées par le due process, nous avons établi 13 projets de standards qui ont été approuvés par la task force le 25 et le 26 avril à Bruxelles, seule réunion que nous avons tenue en physique, et dernière réunion de notre task force, paradoxalement, parce qu'ils ont permis de nous rencontrer pour la première fois, après 18 mois, ce qui était un peu curieux, et nous avons approuvé, nous les avons transmis au board qui venait d'être établi, donc le pilier de gouvernance de l'EFRAC qui a été mis en place entre fin mars et début mai, c'est-à-dire un Sustainability Reporting Board, donc je suis membre, et un Technical Expert Group, c'est l'architecture classique. Ils ont décidé de ne pas regarder le problème au fond, mais ils ont approuvé la note de couverture et les questions qui sont posées dans la consultation. La consultation a donc été lancée le 29 avril, elle a une durée de 100 jours, l'échéance est le 8 août. Nous sommes quasiment en parallèle avec la SEC qui consulte avec une date d'échéance le 17 juin, qu'ils ont étendu d'un mois parce qu'elle était très courte, et avec l'ISSB qui consulte sur ses deux standards, le standard climat et le standard général, pour fin juillet. Donc en fait, c'est à la fois une surcharge, mais aussi une opportunité de pouvoir avancer de concert ou de conserve si on est dans la marine. Donc le travail après, le 8 août, on s'attend à, je ne sais pas trop dire, mais pour l'instant on calibre sur 800 ou 1000 réponses. Donc vous pouvez imaginer le travail du mois d'août pour dépouiller cela. On encourage tout le monde à répondre. S'il vous plaît, utilisez l'outil parce que ça nous facilite la tâche, parce que les lettres spécifiques, c'est compliqué à analyser, mais ce n'est pas interdit non plus. Donc en août, nous analyserons, et nous aurons ce qu'on appelle les redélibérations en septembre, octobre, pour livrer en novembre. Sur le premier jeu de standard. Je traiterai peut-être les questions d'international après, parce que je m'aperçois que je suis déjà trop long. Oui, oui, on reviendra sur l'international. Merci beaucoup, Patrick. Naïm, en tant qu'investisseur, quel est votre point de vue sur tout ce qui est en train de se mettre en place ? Quel est l'effet, ces avancées réglementaires ? Est-ce que ça change quelque chose ? Quel est l'impact ? Quelles contraintes ça crée ? Quel effet ça crée ? Merci, Thierry. Si vous me permettez, je vais peut-être commencer à donner une vue globale. Et ce matin, j'ai trouvé les tables rondes très, très intéressantes, parce qu'elles ont couvert beaucoup de sujets. Si on prend le... Les choses avancent aujourd'hui. Il y a des choses très positives. Il y a 70 pays, c'est-à-dire 75 % des émissions de gaz à effet de serre qui se sont engagées pour être carbone zéro en 2050. Il y en a 20 qui ont commencé à décliner, à faire baisser leur émission de CO2. Si nous prenons les régulateurs, ça avance en Europe, aux Etats-Unis, au Japon, même en Chine, ils sont en train de regarder les choses. Donc ça avance. Les entreprises s'engagent. Elles sont plus transparentes et elles communiquent. Quand j'ai commencé à regarder l'ESG il y a 25 ans, on avait 20 % des entreprises qui avaient un rapport RSE. Aujourd'hui, 100 % émettent un rapport RSE avec des objectifs, des KPIs, et des reporting. La finance, les investisseurs, ça a démarré avec les fonds de pension et les assureurs, 75 % en France il y a une dizaine d'années. Ils ont poussé la dynamique. Et aujourd'hui, tout le monde s'engage et tout le monde dit que l'extra-financier est indispensable pour évaluer les risques qu'on ne voit pas dans l'analyse financière. et les choses sont en train d'avancer très, très vite. D'ailleurs, beaucoup d'asset managers s'engagent. Cette année, au premier trimestre, il y a eu 20 % de plus de votes de résolution sur le climat par rapport à l'année dernière, qui avait déjà doublé par rapport à il y a deux ans. Donc, tout le monde s'engage. Et le client final, parce que c'est nous tous ici, il veut investir, comme disent les Anglais, avec un purpose, un objectif sociétal. Il ne veut plus investir avec un objectif que financier. Il nous demande des comptes. Il y a eu une accélération de tout ça avec la crise sanitaire et la crise en Ukraine. Crise sanitaire, ça a été l'allocation d'une meilleure santé. Et la crise en Ukraine, c'est l'indépendance énergétique. Donc, ça va accélérer l'énergie alternative. Mais aussi l'aspect gouvernance. Dans les modèles, aujourd'hui, d'ESG, des investisseurs, tout le monde commence à intégrer les États de droit et la démocratie. Nous, nos modèles ESG, chez Candria, ont exclu la Russie il y a 5 ans, parce qu'on estimait que la Russie ne rentrait pas dans les modèles ESG. Donc, tout ça, c'est en train d'évoluer et ça avance. Est-ce que ça avance vite ? Et loin, la réponse est non. Et ce matin, la présentation du rapport du GIEC était assez alarmant. Niveau record d'émissions de gaz à effet de serre, on est à 59 gigatonnes venant de 35. Le Brandland Report était en 1987. Il y a eu 26 COP. Donc, on dit beaucoup de blabla, mais en réalité, on n'est pas là. On est à deux fois le 1,5. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il nous faut des investissements massifs. La finance pour pouvoir orienter tous ces investissements massifs vers l'économie réelle et vers la transition énergétique juste et responsable, c'est-à-dire aussi social. On parle de 4 trilliards par an, dont un pour les pays en voie de développement. 4 trilliards. Est-ce qu'on peut les trouver ? Oui, on peut les trouver. Juste pour le Covid, on a investi 14 trilliards. 14 trilliards en un an. Les pays et les gouvernements ont pu trouver 14 trilliards. Pour une transition écologique et responsable et sociale qui peut créer des emplois et avoir un impact positif pour les futures générations, on peut trouver les montants. Comment les trouver, ces montants, et comment orienter ? Le grand challenge, c'est comment orienter la finance vers l'économie réelle et vers les investissements alternatifs. Il y a deux choses. Il y a le côté, à mon avis, il nous faut un... Le privé ne peut pas le faire tout seul. La finance ne peut pas le faire tout seul. On pense que la finance va le faire. Elle ne peut pas le faire. Pour plein de raisons. Je ne vais pas revenir dessus. On a besoin du public et du privé. Il faut une association des deux. Et d'un travail collectif. Quand je dis public-privé, c'est entreprise, finance, et de l'autre côté, public, gouvernement, régulateur. Il faut donner une taxe carbone. Il faut la mettre en place. Cette taxe carbone, il y a des bonnes nouvelles en Europe. Elle va démarrer en 2026. Elle va être votée cette semaine. Il faut qu'on la fasse au niveau global et réinvestir cet argent pour verdir l'économie dans le social pour essayer de former les gens. Ça crée des emplois in fine. Plus de 20 millions d'emplois en 2050. Il faut des incentives fiscaux. Dans le rapport du GIEC, il l'aborde, mais il ne l'a pas abordé ce matin. Si on investit, un, en equity, il faut essayer d'avoir de la dette à un bon prix pour des projets alternatifs. Il faut des incentives pour réduire le capital à risque des assureurs et des fonds de pension. Le capital à risque qui est à 45%. Si on investit sur du long terme, pourquoi ne pas le réduire à 10% ou 15% si c'est des projets à 10 ans ou 20 ans ? Il faut arrêter de subventionner l'énergie fossile. Je ne sais pas si vous le savez, 650 milliards par an aujourd'hui sont donnés en subvention à l'énergie fossile dans le monde, par les banques et par des financiers, dont le charbon. 650 milliards. Je pense que ça, c'est la base. Il faut l'arrêter. Je reviens maintenant au sujet du jour. Nous, en tant que financiers, de quoi a-t-on besoin ? On a besoin de standards et d'harmonisation simple et d'une donnée. On n'a pas la donnée. Et les corporates, aujourd'hui, ils doivent émettre 300... Il y a 360 rapports différents qu'un corporate, une entreprise, doit émettre pour tous les éléments extra-financiers. Alors, ici, que ce soit l'EFAMA, je parle au nom de l'EFAMA, au nom de Candream, on accueille très favorablement les travaux de l'EFRAG, qui sont très positifs et qui sont essentiels pour avoir un langage commun au niveau européen. Mais je suis plus pour un langage global au niveau international. Mais déjà, c'est une chose positive d'avoir ce langage commun que les entreprises vont nous faciliter la vie pour qu'on puisse faire nos analyses. Et ça, les choses avancent à ce niveau-là. Et le projet est très ambitieux. Il va dans la double matérialité. On est en faveur de la double matérialité. On ne peut pas faire la simple matérialité. Et il va sur l'aspect social que les Américains ne sont pas en train d'intégrer pour l'instant. Maintenant, en pratique, il y a des choses très complexes et très difficiles. Et aujourd'hui, nous, la finance, on est perdus. J'ai 20 personnes en interne qui font des analyses pour intégrer SFDR 2. Déjà, SFDR 1, c'était compliqué. SFDR 2, je ne sais pas, il y a beaucoup de financiers, mais ici, on doit intégrer d'ici la fin de l'année les PAI, le pourcentage d'investissement durable qu'on doit définir nous-mêmes, donc on revient, et le pourcentage de taxonomie qui est déjà très faible. Donc là, on n'a pas la donnée des entreprises qui doit arriver en 2024-2025. Donc, j'ai bien aimé votre exemple ce matin. On a une fusée, on a démarré par le haut au lieu de démarrer par le bas. On aurait dû démarrer par CSDR, par la donnée des entreprises, pour l'intégrer au niveau de SFDR, nous, en tant qu'investisseurs, et faciliter notre vie. Et la taxonomie aurait dû être aussi déjà décidée. On n'a pas finalisé la taxonomie. Donc, le but, c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas être critique. On trouve que l'EFRAC fait un excellent travail, mais il faut qu'on soit collectif aujourd'hui. La fenêtre de tir est super réduite. Les risques sont énormes. Et on a besoin d'un montant massif d'argent. On l'a, mais il faut qu'on soit encore plus efficace. Et on doit travailler au niveau global. On demande une harmonisation entre... Je ne sais pas si on a le temps d'aborder ça, mais le IESB, le International Sustainable Board, IFRS, on doit harmoniser. Ils sont avec une simple matérialité. En discutant avec eux, il y a deux semaines, ils ont envie de converger vers l'Europe. L'Europe est en double matérialité. On n'est pas très loin sur les deux. Et ils veulent converger sur le social en intégrant JRI, qui est en fait la matérialité interne-externe. Donc SASB, JRI, TCFD, si tout ça se met ensemble et on facilite notre vie, on n'a pas envie d'avoir une réglementation européenne et une réglementation américaine et une réglementation anglaise qui va être entre les deux et une japonaise et peut-être bientôt une chinoise. On va revenir sur cette question qui est effectivement essentielle. Je termine là. Merci beaucoup, Naïm, pour ce panorama. Fabienne, les émetteurs dans tout ça. Et j'ai envie d'insister pour vous lancer sur un point, sur un des bénéfices que mentionnait Patrick au début de son intervention. On disait, le fait de prendre en compte ces critères de durabilité, ça permet à l'entreprise de mieux gérer. C'est ma façon de vous lancer. Merci, Thierry. Oui, de toute façon, je crois que maintenant, toutes les entreprises, en tout cas les entreprises européennes, parce qu'il y a quand même des écarts entre les entreprises européennes et les entreprises anglo-saxonnes dont on parle et la maturité des entreprises n'est peut-être pas la même selon les continents. Mais je pense que les entreprises sont convaincues que l'ESG est à intégrer et elles travaillent sur ces sujets-là maintenant depuis longtemps. Je crois qu'il y a des efforts et vous l'avez bien souligné. C'est vraiment deux piliers. Alors moi, je préfère quand il y a quand même intégration, connectivité. Je ne sais pas comment... Mais c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre et qu'une entreprise bien gérée, elle gère bien à la fois ses aspects financiers et ses aspects extra-financiers. Aujourd'hui, ce qui est... On l'a bien entendu ce matin, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de standards, il y a beaucoup de législation, il y a beaucoup de parties prenantes et il y a beaucoup de demandes. C'est-à-dire que moi, je suis maintenant en charge de ce sujet-là pour Saint-Gobain depuis 6 ans. En 6 ans, j'entends depuis 6 ans les investisseurs me dire « Soyez plus concis, soyez plus synthétiques, donnez-nous des informations plus prêtes à l'emploi » et puis de l'autre côté, de nous envoyer systématiquement des questionnaires spécifiques, tous différents, et qui amènent sur des sujets qui vont souvent au-delà de la matérialité extra-financière telle qu'on peut la rencontrer sur un secteur d'activité. Donc il y a besoin de cette convergence aussi entre les réglementations qui augmentent, l'intérêt des investisseurs que je comprends et qui est intéressant et tout ce dialogue avec les investisseurs fait progresser les entreprises et on a beaucoup progressé grâce à ce dialogue. Mais d'un autre côté, il faut aussi que tout le monde fasse une part de chemin parce que les enjeux auxquels on fait face sont des enjeux collectifs et les entreprises, on va pouvoir avancer, donner des informations, donner de la donnée, améliorer nos prises de décision. Mais d'un autre côté, on ne pourra réussir ces challenges que si on le fait collectivement avec l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est un challenge vraiment collectif. Donc la standardisation, nous, on y est très favorable. Si ça peut réduire et on espère que ça va réduire le nombre des demandes et que ça nous permettra de nous focaliser aussi sur la qualité de la donnée parce qu'on en a parlé un peu ce matin et je vais insister là-dessus. La qualité de la donnée et notamment quand on parle de chaînes de valeur, ce qui est le cas du standard EFRAG, on va interroger l'entreprise et fournir de l'information de l'entreprise, non pas seulement en fonction de sa performance individuelle, mais aussi dans son écosystème. Et donc tout ce qui a été dit ce matin sur le scope 3 était particulièrement intéressant et je soutiens absolument. Mais ce qui veut dire que plus on va améliorer les données de scope 3 par un travail régulier parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça se fait en prenant le temps de la pédagogie, en discutant avec nos parties prenantes et nos fournisseurs en particulier. Ça nécessite un temps aussi de maturité méthodologique parce qu'il y a encore des discussions qui ne sont pas finies. Donc ce travail, il a un temps incompressible et c'est vrai qu'on voit bien que si on essaie de prendre des raccourcis, on va sur les bases de données et ces bases de données ne sont pas fiables. Donc ce temps de discussion, d'intégration des parties prenantes et d'évolution pour avoir une qualité de données, il est indispensable et donc il va falloir le gérer dans cette période où on est face à des urgences environnementales notamment. Donc voilà, nous on est un peu au cœur du sujet mais moi, il faut quand même être positif et j'en parlais souvent avec Patrick sur notamment quand on regarde les efforts qui ont été faits grâce au référentiel TCFD avec toutes ces imperfections qui n'est qu'une simple matérialité et qui... Il a quand même amené une réflexion commune entre les investisseurs et les émetteurs et tous les ans on voit les entreprises améliorer la façon dont elles répondent sur ce sujet-là. Donc un cadre permet des améliorations, permet de la transparence et permet l'amélioration de la qualité des données. Maintenant, la quantité d'informations qu'on nous demande et ça c'est aussi un sujet sur le standard EFRAG, c'est-à-dire que vouloir être exhaustif sur l'ensemble des sujets et aller extrêmement dans le détail notamment sur les supply chains mais pas sur les value chains puisqu'on parle de value chains, c'est un travail de fond à faire et qui nécessitera de la méthodologie, du temps et s'il y a un certain nombre de données sur lesquelles il faut se demander si elles sont vraiment si importantes que ça au vu de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous, dans ce débat-là, que les entreprises puissent continuer à donner du sens à leur communication, à traduire leur stratégie en quelque chose de tangible, de compréhensible et qui ne soit pas qu'une succession de chiffres, de risques, d'opportunités mais qui définissent aussi bien des plans d'action, des trajectoires et qu'on reste nous aussi dans l'économie réelle, c'est-à-dire qu'on ne devienne pas finalement une entreprise résumée à une base de données, d'indicateurs mais qui ait toujours la possibilité de définir et de rendre compréhensible à nos parties prenantes nos stratégies et nos avancées. Donc, beaucoup, beaucoup de choses et j'ai participé donc beaucoup, beaucoup de choses de très intéressantes dans le standard avec ce côté-là qu'il faudra traiter et que je suis sûre qu'il sera traité de la progressivité et de la simplification, c'est-à-dire d'avoir des standards qui soient compréhensibles, faciles à mettre en œuvre, compréhensibles pas seulement par les experts mais il y a toutes sortes d'entreprises si on veut avoir une qualité de données sur l'ensemble des chaînes de valeur il faut descendre assez bas et dans le standard il y a aussi une application pour les PME donc il va falloir que ce soit explicite, c'est-à-dire que les entreprises puissent faire des choix qui soient coordonnées si on veut quelque chose de benchmarké il faut que ce soit suffisamment précis mais il faut aussi qu'on ne soit pas dans l'exhaustivité et trop dans l'expertise qui rendra l'application très difficile et ensuite qui va entraîner des benchmarks qui vont devenir aussi compliqués au final. Et puis quand même l'écart entre les entreprises et les déclarations des entreprises européennes et les entreprises non européennes il faudra aussi le traiter parce que comme ça a été montré ce matin sur le scope 3 quelqu'un qui travaille bien qui va chercher les données les plus précises et fiabiliser ce qu'en scope 3 va l'augmenter mécaniquement et donc va paraître plus mauvais que celui qui fait qu'un travail sommaire sur des bases de données pratiques. Donc il va falloir aussi mesurer et en tout cas intégrer la qualité de la donnée et l'investissement des entreprises dans cette qualité de données pour juger d'une performance et pas juger uniquement sur un chiffre brut. On est bien d'accord qu'on est tout l'après-midi ensemble. Je pense que le dernier point fait parfois bien non pas que les autres n'étaient pas extrêmement pertinents mais le fait que selon les standards de reporting l'image qui va être donnée sera différente et que ça a plein de conséquences c'est évidemment majeur. Bon Patrick évidemment je te repasse la parole peut-être en essayant pour moi il y a deux blocs il y a mille questions mais il y a deux blocs de questions il y a un bloc de questions qui est en gros ce qu'on vient de dire à l'instant ce qu'on vient de dire Fabienne sur concrètement pour les entreprises et puis évidemment l'inévitable question qui a été abordée par Naïm reprise par Fabienne des normes internationales on entend évidemment la voix de tous les investisseurs mais également les entreprises disant ben moi si j'ai l'énorme SIC l'énorme ISSB l'énorme EFRAG probablement d'autres qu'est-ce que je fais et tout ça dans le monde réel je ne sais pas gérer donc est-ce qu'on est dans une lutte avec un standard qui va gagner est-ce qu'on est dans quelque chose qui in fine va converger est-ce que c'est compatible et puis comment est-ce qu'on arrive ça on a aussi entendu Alexandre Rambeau dans la première dans la première table ronde nous redire voilà le fait que ben on en a un qui fonctionne en simple matérialité l'autre en double matérialité donc est-ce que la simple matérialité va réussir à se ranger dans la double matérialité ou est-ce qu'en fait dans le monde réel c'est beaucoup plus complexe que ça qu'est-ce qu'on fait de tout ça effectivement on a besoin de la première ligne non sur le premier point alors je suis sans doute extrêmement vieux jeu mais je crois que les personnes enfin les entreprises c'est vrai aussi les personnes qui adoptent une démarche de cercle vertueux bénéficient de cette attitude c'est-à-dire que je ne crois pas trop à l'idée de je me fond dans la masse et si possible d'ailleurs plutôt dans le peloton de queue parce que comme ça on ne me remarque pas bon on n'est plus on n'est pas dans le cyclisme donc la théorie du sprint final qui permet de passer la ligne en premier je n'y crois pas trop donc je crois en fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un dans un changement assez fondamental et que l'Europe a un avantage c'est d'avoir pris une décision politique d'avancer de créer un système obligatoire d'essayer de le faire aussi robuste que possible progressif ça c'est la discussion politique ça on le comprend bien et donc je crois que les bénéfices sont très importants alors évidemment c'est jamais sympathique d'être celui qui est en tête parfois parce qu'on est la cible on est voilà donc bon mais c'est une conviction profonde donc je peux comprendre que certains ne la partagent pas je pense aussi que le modèle sous-jacent qui marque à mon avis l'Union Européenne pour l'entreprise est un modèle je vais dire original en soi parce qu'il intègre un certain nombre de facteurs qui ne sont pas nécessairement spontanément introduits dans les autres cultures donc il y a un rôle assez intéressant à mon avis de ce que l'Europe on dit on brocarde l'Europe son incapacité à agir etc bon là pour une fois il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire de créatif et d'innovant sur la deuxième question qui est fondamentale qui est aussi fondamentale c'est celle de savoir est-ce qu'on veut être global ou est-ce qu'on veut être régional bon je dirais que c'est un sujet il faut faire attention à ne pas prendre exactement la même démarche que pour le financier lorsque le financier a évolué vers en fait deux systèmes de normes avec des nuances d'ailleurs mais deux systèmes de normes il y avait déjà une unicité des marchés financiers et du reporting financier forgé par des décennies de pratiques communes alors certes on parlait en Europe on parlait le français l'allemand l'espagnol et c'était difficile et donc on a cherché un langage commun mais il y avait déjà un substrat extrêmement important de communautés de pratiques et de communautés de pensées et de concepts je ne rentre pas dans les détails mais il y a eu bien entendu des polémiques fair value coup amorti etc il faut reconnaître qu'on essaie d'aller très très vite aujourd'hui dans le domaine de l'information de durabilité alors que la vision politique n'est pas encore tout à fait la même et donc il faut converger dans un contexte où il y a des rythmes des rythmes sociétaux et politiques qui sont potentiellement différents nous à l'Efrag et en Europe avec la commission je ne parle pas au nom de la commission mais ils ont été très clairs sur ce sujet on veut aller vers la co-construction nous sommes complètement disponibles nous avons signé des accords de coopération avec GRI nous avons signé des accords de coopération avec Shift avec Wiki sur les intangibles nous avons proposé à la fondation IFRS la fondation IFRS nous a dit on préfère un dialogue pour l'instant donc le dialogue a lieu nous ne voulons pas en faire une affaire de pouvoir c'est pas le sujet ce qui est je dis souvent à mes homologues c'est un sujet tellement important on a tellement peu de ressources qu'il vaut mieux les mettre ensemble pour arriver à un résultat commun maintenant il y a des questions de contenu et il y a des questions de rythme l'Europe nous demande politiquement de faire un reporting qui couvre le E le S et le G et pas simplement le E climat mais le E climat plus les 4 autres objectifs qui sont des objectifs sous-jacents généralement considérés comme importants et tu as travaillé sur l'économie circulaire en particulier donc le S qui est à la fois ce qui se passe dans l'entreprise mais aussi dans la value chain et dans les communautés affectées auprès des clients et puis la gouvernance qui est un élément de durabilité parce qu'effectivement une bonne gouvernance c'est plutôt meilleur pour gérer dans la durée donc on nous demande ça pour l'instant nous ne savons pas encore où l'ISSB veut aller il va y avoir une agenda consultation et on verra à ce moment là mais nous sommes ouverts nous nous sommes depuis 18 mois nous avons la main tendue pour la discussion il n'y a pas de problème et ces discussions techniques techniques au niveau technique vont avoir lieu maintenant sur le climat maintenant en juin début juillet on aurait pu les avoir avant après c'est une question de ressources d'agenda c'est compliqué bon peu importe dès que ça arrive c'est bien mais il ne faut pas que ça arrive trop tard et par ailleurs il y a la question de calendrier nous avons tous dit finalement 2025 c'est un peu tard n'est-ce pas bon mais pour ça il faut que nous sortions nos standards là en novembre 2022 qu'ils soient transformés en actes délégués en juin prochain 23 au plus tard pour que les entreprises l'appliquent à partir du 1er janvier 2024 sur l'année 2024 et face le reporting en 2025 donc on fait le plus vite possible je suis totalement d'accord avec Robert sur la fusée inversée je le dis depuis le début on aurait dû commencer par la donnée et ensuite donner des obligations fondées sur la donnée mais bon ça ne s'est pas fait comme ça alors d'un autre côté ça nous stimule c'est le moins qu'on puisse dire mais ça nous stimule parfois on a peur de tomber on a peur de trébucher donc sur le calendrier si vous voulez le calendrier international nous ne connaissons pas nous connaissons celui qui est le calendrier européen le calendrier international bon on aura probablement les deux normes dans un avenir raisonnable et compatible avec les deux normes ISSB avec le calendrier européen les autres on ne sait pas et on ne sait pas quel sujet quant aux Etats-Unis je discutais avec une grande spécialiste vendredi dernier qui me disait la proposition de la SEC après les mid-term elections est-ce qu'il ne va pas y avoir des crocs en jambes et donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là moi je veux bien le global mais il faut qu'on avance si j'ose dire donc nous sommes dans une alors après on peut simplifier mais quand on simplifie c'est ma dernière remarque Thierry pardon c'est ma dernière remarque c'est est-ce que quand vous allez répondre à notre consultation et que si vous nous dites c'est trop compliqué merci mais dites-nous où où on simplifie si vous nous dites aussi c'est trop secteur agnostique c'est trop général il nous faudrait plutôt descendre ça dans le secteur spécifique très bien oui mais dans lequel parce que c'est compliqué on a décidé d'avoir une couche de non sectoriel assez importante en laissant le jugement à l'entreprise de déterminer par son assessment de matérialité sur la base d'un exercice de jugement avec ses auditeurs et sous la houlette des régulateurs de marché pour les sociétés cotées de dire bon ben c'est un équilibre raisonnable nous avons préféré cette voie là et si vous nous dites il faut plutôt suivre une voie sectorielle qui est un peu à mon avis une voie dégradée il faut nous dire dans quel secteur voilà pardon j'ai été trop long ne t'excuse pas tu as été très succinct sur un sujet immense et Naïm il fait quoi avec tout ça lui qui est chargé d'investir j'ai envie de dire dans le monde réel voilà il a du capital à allouer est-ce que c'est des est-ce que c'est des réponses qui lui permettent de travailler est-ce que voilà il serre les dents pendant deux ans voilà et ensuite il regarde ce que fait et j'ai envie de compléter ma question par une question qui agite beaucoup les milieux bruxellois que je fréquente un petit peu par ailleurs qui est celle de l'alignement de l'économie en général et donc des fonds à la taxonomie qui arrive déjà enfin qui existe déjà pour les objectifs climatiques qui arrivent pour les quatre objectifs environnementaux pourcentage d'alignement est extrêmement faible quand on dit extrêmement c'est extrêmement est-ce que Naïm vous adhérez il y a deux réactions en face de ces alignements très faibles le premier c'est bah oui bien sûr il suffit de lire les rapports du GIEC l'économie du monde c'est pas la France c'est pas l'Europe c'est le monde n'est pas durable donc le fait que les pourcentages d'alignement soient faibles ça reflète le fait que l'économie du monde n'est pas durable et le sujet c'est de se mettre en transition donc oui les pourcentages sont faibles mais on va s'en servir comme des indicateurs pour une transition ou le deuxième discours que j'entends et qui inquiète beaucoup dans certains milieux c'est le fait de dire comment est-ce que moi asset manager je vais expliquer à mes clients notamment retail qu'ils ont acheté un fonds qui se dit durable SG que sais-je et qui est aligné à 1% avec la taxonomie des activités durables est-ce que est-ce que vous voilà est-ce que vous avez une vue là-dessus parce que c'est une question qui occupe beaucoup les esprits je vais répondre sur l'alignement par rapport à la taxonomie mais ce matin monsieur Lecoq sur le rapport du GIEC il y a un élément quand même qui est très positif pour terminer la journée quand même si on change notre attitude via la demande on peut réduire les émissions de CO2 entre 40 et 70% entre maintenant et 2050 donc c'est quand même juste en changeant l'attitude voilà donc ça c'est quand même un point positif et encore une fois on parle beaucoup de la finance SFDR on met beaucoup de pression sur la finance mais aujourd'hui ce travail est collectif tous les acteurs de l'économie doivent être ensemble et travailler d'une manière collective sinon on ne va pas réussir taxonomie aujourd'hui l'ESMA a émis un rapport en 2021 qui dit que si on veut calculer le pourcentage d'alignement avec la taxonomie dans un portefeuille action obligation on est à 4,4% donc si on prend la définition exacte de la taxonomie on est à 4,4% et tout à l'heure aussi ça a été dit d'une autre manière donc nous on va devoir avec MIFID bientôt en août on va devoir communiquer en disant quel est le pourcentage de taxonomie quel est le pourcentage d'investissement durable ça va être difficile donc on va devoir alors pourquoi c'est comme ça parce qu'en fait la taxonomie elle prend que les boîtes qui ont que l'environnement il y a des boîtes qui ne sont pas éligibles Danone n'est pas éligible dans la taxonomie parce qu'il n'y a pas l'environnement et c'est pas donc en réalité et puis c'est statique en fait tout à l'heure on a parlé du scope 1,2,3 une société qui a un niveau élevé il faudrait il faudrait il faut faire forward looking dans le sens que c'est une dynamique de transformation et de transition ce sont les sociétés qui émettent le plus qu'il faut essayer de s'engager et de les pousser pour qu'on aille dans le bon sens et aujourd'hui la taxonomie elle est statique j'ai pas de solution pour ça mais la seule solution c'est éducation formation information transparence on va devoir énormément communiquer pour expliquer aux investisseurs que le pourcentage de taxonomie va être faible mais il y a des raisons pour ça d'accord merci donc plutôt de la première école d'explication si je devais parler à titre personnel ça me semble très cohérent mais bah oui pas demander non plus aux financiers de faire des miracles s'ils avaient le pouvoir de changer le monde comme ça ça serait donc après ça bah voilà il y a du travail à faire Fabienne une dernière question pour vous et puis ensuite le temps passe tellement vite on prendra une ou deux questions de la salle vous avez évoqué cette relation entre la réalité du métier d'entreprise et puis le travail qui est en train d'être réalisé par les frags alors je vous force un peu d'être schizophrène là parce que vous avez un peu les deux casquettes mais est-ce que vous avez le sentiment que ce qui est en train d'être écrit résout la question que vous posiez tout à l'heure si le reporting était capable de résoudre les problèmes je pense que alors contribue à alors on va dire contribue à non moi je pense que le reporting c'est un état des lieux qui va qui va donner c'est un état des lieux de performance à un instant T on va retrouver ce côté un peu statique et donc la partie quantitative la partie indicateur elle sert à évaluer des résultats sur des plans d'action qui ont dû être mis en place c'est à dire que si on ne raisonne reporting ce que je disais tout à l'heure uniquement sur évaluation de la performance ben forcément c'est 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 un peu limité et c'est vrai qu'il faut le penser sur de façon plus globale sur la transition et comment une entreprise se transforme face aux enjeux de développement durable donc voilà après la 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 complexité c'est à dire que ce qui est toujours c'est difficile entre les demandes qui nous viennent de parties prenantes et pas seulement les investisseurs puisqu'il y a on a d'autres parties prenantes qui qui nous posent des questions c'est vrai que ce qui est difficile c'est de garder une cohérence à l'intérieur de tout ça je pense qu'effectivement on recherche des cercles vertueux mais le monde n'est pas parfait les entreprises ne sont pas parfaites les demandes sont différentes donc il faut aussi arriver à trouver comment est-ce qu'on va être le plus prendre des décisions qui sont les plus éclairées possibles face aux enjeux auxquels on est confronté et ça c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'à force de vouloir déclarer un certain nombre de standards et de répondre à un certain nombre de standards on oublie de parler de la stratégie et de regarder comment cette stratégie contribue et d'expliquer comment cette stratégie contribue aux enjeux de développement durable donc il y a vraiment moi je crois beaucoup à la pédagogie je crois beaucoup au dialogue je crois beaucoup à la transparence et pour ça il va falloir le faire dans l'urgence en se fixant des priorités parce que effectivement les enjeux sont globaux et puis après nous nous sommes des entreprises qui sont dans de nombreux pays et en dehors de l'Europe donc c'est vrai que quand on nous demande d'évaluer nos activités de la taxonomie et bien c'est sur des critères européens mais aussi pour des marchés qui sont en Inde aux Etats-Unis donc on va prendre on prend des critères européens pour évaluer des économies et des activités qui sont dans d'autres géographies avec d'autres réalités donc ça aussi pour nous et ça va être un peu la même chose sur CSRD c'est à dire que l'application de critères européens qu'il va falloir adapter à une économie réelle en dehors de l'Europe et ça aussi c'est un gros enjeu pour nous je ne sais pas si j'ai répondu oui oui tout à fait merci beaucoup merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions qui souhaitent être posées dans la salle madame quel conseil pouvez-vous donner à des entreprises qui ont à gérer des actionnaires anglo-saxons et européens dans les deux années qui viennent si on peut attendre deux ans pour gérer son actionnariat je dirais que la première chose pardonnez-moi mais c'est toute proportion gardée la mutation qui est en cours pour 2024 avec publication en 2025 elle s'apparente un tout petit peu pour ceux qui ont vécu cela à la mutation aux IFRS en 2005 donc déjà je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux en interne c'est une véritable gestion de projet donc ça c'est la première recommandation je dirais de management maintenant nous avons parfaitement conscience que notre économie l'économie européenne est une économie ouverte avec des grands asset managers présents des proxys des gestionnaires de proxys etc il n'y a pas d'autre solution d'abord si vous voulez je pense que l'effort politique que l'Europe fait va finir enfin va finir a déjà été remarqué par les par les intervenants non européens c'est à dire que ce qui se passe souvent c'est que quand des gens viennent d'une autre culture qui a des normes ils ont tendance à vous dire ben pourquoi vous n'appliquez pas les miennes donc vous voyez ce que je veux dire c'est à dire je suis américain je voudrais que vous raisonniez comme moi en l'occurrence à part SASB aux Etats-Unis il n'y a pas grand chose enfin il n'y a pas grand chose il y a le projet de la SEC donc nous au niveau effrague notamment dans le secteur spécifique nous ferons en sorte que ce soit compatible avec SASB je pense SASB pour ceux qui le savent c'est 1000 indicateurs mais pour 77 secteurs ça veut dire que c'est 13 indicateurs par secteur si on savait résoudre la question de la durabilité avec 13 indicateurs pour une entreprise dans un seul secteur ce serait merveilleux donc il faut être un tout petit peu plus mais en revanche c'est pas pour autant que c'est mauvais alors c'est financial materiality c'est basique mais c'est un point de départ donc à partir du moment si vous voulez moi je vais vous prendre un exemple de tagging enfin de digitalisation de l'information je pense qu'un certain nombre de nos informations devraient avoir plusieurs étiquettes c'est à dire plusieurs références c'est à dire on dit cette information elle vaut pour ISSB elle vaut pour ESRS c'est à dire les standards européens elle vaut aussi pour si vous voulez lire SASB donc en fait en machine readable comme on dit tac en extrait on met la grille de lecture qu'on veut et hop on lit ESRS on lit ISSB ou on lit SASB et donc si nous ne sommes pas trop idiots nous aurons des points de rencontre nombreux alors voilà alors pédagogie évidemment mais pédagogie probablement à la fois collective et individuelle s'il n'y a pas d'autres questions je pense que l'heure est venue pour que Benoît c'est toi qui va nous conclure le colloque je vous remercie beaucoup de cet échange très dense merci très bien merci